Vous excuserez ma voix, le Seigneur me l'a rendu ce matin quand même. Hier j'étais à faune, j'avais un petit peu peur. Bon, ça va mieux et je remercie le Seigneur. Je retire maintenant mon masque, c'est pas la Covid. Alors, on nous reproche souvent à nous, prédicateurs, de rester un peu dans le céleste, dans le spirituel, et de ne pas assez parler de notre vie de chrétien tous les jours. Et en fait, le thème de ce mois, le béabat du disciple, à mon avis c'est un petit peu ça, c'est un petit peu, qu'est-ce que c'est que le béabat du disciple ? Comment est-ce que vit un disciple ? Arnaud nous a lu tout à l'heure Matthieu, où il parle de l'appel du Seigneur de douze disciples. Et on voit plusieurs fois dans la parole le terme de disciple. Entre autres, c'est un texte qu'on lit souvent au moment des rameaux, c'est quand le Seigneur rentre dans Jérusalem, assis sur son petit anneau. Il est dit, donc c'est dans Luc 19, 37, Alors, Luc là nous dévoile que la foule était en grande partie composée de disciples. Alors, qu'est-ce qu'un disciple ? Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le petit Larousse. Le disciple est une personne qui suit la doctrine d'un maître, qui suit son exemple. Le maître enseigne, le disciple écoute, et suit donc les enseignements du maître. C'est ainsi que Paul dit lui-même qu'il était au pied du grand enseignant, du grand maître Gamaliel. Gamaliel. Il était donc un disciple de Gamaliel. Ce qui importe, c'est avant tout l'enseignement reçu. Et on peut dire que le disciple, c'est plus qu'un élève, parce que le disciple, il va essayer de vivre comme l'enseigne le maître. Malheureusement, il y a aussi des maîtres qui ne sont pas, enfin, je dirais, qui sont des usurpateurs, des manipulateurs, on dira même des dictateurs. Ça n'est pas de même pour le maître des chrétiens, bien sûr, puisque le chrétien, comme son nom l'indique, est voué à être un disciple du Christ, de Jésus-Christ. C'est notre maître. Les disciples sont aussi, on le voit dans l'Ancien Testament, ils s'appellent aussi les disciples de l'Éternel. Là, je prends donc le prophète Esaïe, qui a beaucoup, en quelque sorte, prophétisé sur la venue et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Dans le chapitre 50, verset 4, il écrit, « Le Seigneur, l'Éternel, donc Yahvé, m'a donné une langue, alors là, il est écrit une langue exercée, en fait, c'est une langue de disciple. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu ou le faible. Il éveille matin après matin, ou chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » L'Éternel, dont Esaïe se dit le disciple, c'est donc le Dieu créateur. C'est aussi pour nous, donc, le Dieu incarné, le Dieu incarné en Jésus-Christ. On trouve dans ce verset qu'on vient de lire l'une des principales, je dirais, caractéristiques du disciple. « Le disciple se met à l'écoute de son maître. Le disciple se met à l'écoute du Seigneur de l'Éternel. » Esaïe dit « J'écoute comme écoutent les disciples. » Alors, c'est vrai que le Seigneur, Dieu, parle à celui qui veut l'écouter. Mais comment Dieu parle-t-il ? Grande question. Est-ce que le matin, dans votre chambre ou dans votre cuisine, vous allez entendre une grande voix caverneuse qui va vous dire « Ainsi, parle l'Éternel. » Ce n'est pas vraiment le cas. Les Seigneurs, la parole du Seigneur, la voix du Seigneur, est une voix qui parle au cœur. Pas dans les auditoriums ou dans les micros, elle parle au cœur. Et il parle avec tendresse. Il parle avec amour. Et le prophète Esaïe dit « Il éveille matin. » Le texte dit « Matin, matin. » C'est-à-dire matin après matin. « Il éveille mon oreille. » C'est donc une œuvre quotidienne, chaque jour. Chaque matin, à son réveil, le disciple, en priant, se met à l'écoute de son maître, le Seigneur. « Il réveille mon oreille. » Précise le prophète. Vous avez marqué que vous avez deux oreilles. Sauf pour certains qui sont peut-être un peu sourds. Ça veut dire donc que ce n'est pas à l'oreille physique que le Seigneur parle. Ce n'est pas cette oreille-là qu'il éveille. C'est l'oreille spirituelle. Le Seigneur parle au cœur. Il réveille mon oreille. C'est donc une compréhension spirituelle que le Seigneur va donner à celui qui se met à son écoute. Et comment le Seigneur parle-t-il ? Il parle à travers sa parole, à travers la Bible. Chaque matin, en se présentant au Seigneur, le disciple prie pour que le Seigneur lui parle. on peut voir là aussi l'exemple des premiers disciples. On lit dans le livre des Actes, au chapitre 2, ce qui se passe donc pour tous ces gens qui ont été touchés par la parole de Pierre. On le lit, entre autres, au chapitre 2. C'est les premiers chapitres. C'est le chapitre de la Pentecôte. dans la fin du chapitre 2, au verset 40 à 42. C'est écrit. Par plusieurs paroles, donc c'est Pierre qui a parlé et puis après les apôtres. Par plusieurs paroles, il les conjurait, donc Pierre, et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ! » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. En un jour, 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, dans ces quelques versets, nous avons donc la génèse de l'Église. La génèse, donc, de cette formation de disciples. C'est ceux qui, donc, sont appelés disciples ici, ceux qui avaient cru dans la parole de Pierre et des apôtres et ceux qui avaient eu foi dans l'œuvre de ce Jésus qu'on avait crucifié, foi en croyant, donc, qu'il était le Messie, le Sauveur. Il nous est dit, donc, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord les quatre évangiles. Ils ont été écrits par des apôtres ou ceux qui n'étaient peut-être pas nommés comme apôtres mais qui étaient, donc, qui suivaient le Seigneur. Et c'est aussi dans l'enseignement des épîtres, écrit aussi par certains apôtres et puis par le Paul qui est devenu, donc, un apôtre après sa conversion. C'est une habitude qui, comme ça, semble facile à suivre. Mais le petit terme « il persévérait » est important parce que la persévérance, ce n'est pas forcément notre qualité. Et donc, il persévérait, donc, comme dit Esaïe, jour après jour, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Le vrai disciple demeure dans l'enseignement de Jésus, dans la parole du Christ. Jésus lui-même dira dans ces gens qui nous le rapportent « si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Demeurez dans la parole. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la méditer, la faire sienne et puis chercher à y obéir. Le vrai disciple a ensuite une mission. « Le vrai disciple enseigne et soutient ceux qui sont faibles. » On va dire faibles dans la foi. Esaïe dit au chapitre donc 50, verset 4, que le Seigneur donne à son disciple une langue de disciple pour savoir soutenir par la parole celui qui est abattu, le faible. Alors, abattu, on peut dire celui qui est malade peut-être celui qui est faible mais surtout celui qui est faible dans la foi parce que le disciple, lui, il est soutenu par la parole. Le disciple, il est, on va dire, fort dans la foi et il a mission de soutenir celui qui est un peu plus faible, celui qui est en train peut-être d'arriver, qui commence peut-être son chemin de chrétien. donc le disciple est appelé à soutenir le faible. C'est peut-être un peu sa première mission donc, il écoute l'enseignement de la parole, il se met à l'écoute du Seigneur, il reçoit sa parole et après il enseigne, il donne cette parole. Alors, il n'enseigne pas forcément derrière un micro mais il soutient par la parole celui qui est à côté de lui, son frère, son co-disciple, on dirait, celui qui est amené à devenir son co-disciple et le Seigneur va aussi l'aider dans cette mission d'apporter du soutien. Le disciple glorifie son maître, le Seigneur parce que s'il y a quelques résultats dans son ministère, s'il voit que celui qui l'a soutenu est réconforté, s'il voit que sa parole annoncée apporte véritablement une exhortation, il n'a pas à s'en glorifier. Il n'a qu'à glorifier le Seigneur qui lui a donné cette capacité. Le disciple aussi, il expérimente la fraternité. Important, la fraternité. Fraternité qu'on peut lire, je veux dire, cette caractéristique est également annoncée par le livre des actes au chapitre 2, verset 42 où il est dit que les disciples persévéraient dans la communion fraternelle. Fraternité, ça c'est un mot qui est un peu utilisé à toutes les sauces, on va dire. Fraternité, syndicale, notre pays qui est sous l'égide de la liberté, fraternité, égalité. Alors là aussi, moi j'ai été chercher dans le dictionnaire, j'ai pris le petit Robert, il ne faut pas toujours être dans le Larousse. Alors le petit Robert nous dit que la fraternité, c'est le lien de solidarité et d'amitié qui existe entre des hommes, le sentiment d'appartenir à une même communauté. Le sentiment d'appartenir à une même communauté. Qu'est-ce que c'est la communauté pour nous chrétiens, pour les disciples ? C'est l'église. C'est le corps de Christ. C'est notre communauté de frères et sœurs dans le Seigneur. Les vrais disciples donc appartiennent à la communauté des rachetés du Seigneur. Ils forment un même corps, le corps de Christ. C'est ce qu'on rappelle entre autres lors de la Sainte Seine. Il parle aussi donc, le dictionnaire, d'un lien d'amitié. Plus que de l'amitié, moi je parlerais d'un lien d'amour. d'amour fraternel. Le vrai disciple manifeste l'amour de Dieu qu'il a lui-même reçu. Jean 13,35 nous dit, c'est Jésus qui parle, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là encore, l'amour c'est un terme qui est tellement galvaudé. qu'est-ce que c'est que l'amour ? En fait, l'amour se manifeste par des actes. Et l'on dira que la communauté des disciples, l'Église, est un peu comme une famille, une famille spirituelle, une famille où l'on exerce, où l'on manifeste de l'amour les uns pour les autres de façon aussi matérielle, physique. Une famille, c'est aussi un moment, un endroit où l'on aime bien se réjouir, enfin dans une bonne famille, parce que les familles humaines, il y a du bon et quelquefois du mauvais. Mais la famille spirituelle, la famille de l'Église, c'est une famille où l'on aime aussi partager, se réjouir, on le fait nous ici assez régulièrement dans nos agapes et dans nos moments aussi de rencontres. Le livre des actes, encore, nous parlant donc de ses premiers disciples, là c'est au verset 46, nous dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis du haut temple, il y avait encore le temple à l'époque, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Il est donc pas mauvais du tout et même il est bon de se réunir, de manger ensemble, d'avoir des moments conviviales, comme on dit. Les disciples se réunissent pour prier pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole et pour participer à la Sainte Seine, le repas spirituel que le Seigneur nous a enseigné de faire régulièrement. Luc précise encore « Il persévérait. » On n'y est pas encore là au verset 45. Merci, Thévi. Il persévérait donc dans la fraction du pain. Ce qui nous montre encore une attitude, une participation régulière on va dire au culte. À la fraction du pain, ça nous parle de la Sainte Seine. Il vivait vraiment en communion les uns avec les autres et c'est ce que le disciple est appelé à vivre. Il vivait une communion, communion donc de vie, communion de culte, communion de la Sainte Seine. Le texte, donc, comment dire, la formule du petit Robert, que je vous rappelle, nous parle d'un lien de solidarité entre les disciples. Solidarité. Donc, on a vu amitié que nous, nous parlons, nous transformons en amour et puis là, il y a solidarité. Ce lien de solidarité, c'est donc une, peut-être, comment dire, convertie dans notre langage par la communion. On a vu la communion fraternelle. Cette fraternité, c'est donc une même croyance, un même service, mais aussi une solidarité entre les disciples. Alors là, je reprends donc le verset 45 que Thévi nous avait mis et qui est un peu difficile. Je le relis. Tous ceux qui croyaient, donc, étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. c'est utopique. Non ? C'est utopique. Enfin, sincèrement, moi, ça m'interpelle. Je prends beaucoup de biens. Un petit compte en banque. Mais à vrai dire, eh bien, je vais vous raconter, j'ai écouté ce matin l'émission sur France Culture, l'émission protestante. Et donc, celui qui était interviewé nous parlait d'un livre qu'il a écrit sur Elvis Presley. Elvis Presley qui était comment dire, d'une famille protestante évangélique qui pêchait beaucoup. Bon, OK, il avait beaucoup de maîtresses, il mangeait, il prenait beaucoup de médicaments, il avait une vie très dissolue, mais il était éperdument généreux. À un moment donné, il donne douze cadillacs, douze cadillacs à des amis, comme ça, hop, il commande douze cadillacs, puis il y a une brave dame qui passe, oh, elles sont belles ces voitures. Eh ben, je vous en donne une. Parce qu'il avait conscience, nous dit, que Dieu pourvoyait au moyen, comment dire, à nos besoins tous les jours. Et que, bon, cette grosse richesse qu'il avait, il pouvait la donner, Dieu lui redonnerait. Bon, alors là, je dirais que c'est quand même... J'aurais bien voulu passer devant le garage ce jour-là. enfin bon, c'est pour dire que c'est un peu utopique, mais c'est vrai que le Seigneur promet que jamais nous ne m'enlirons de pain, ni notre postérité, et qu'il pourvoierait à nos besoins comme il pourvoit pour les oiseaux. Mais, 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 bon, je vous laisse à la méditation de ce texte. On a une entraide dans notre paroisse qui essaie quand même de manifester cette solidarité, et je vous le rappelle, donc quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin, notre communauté de disciples, j'espère, est prête aussi à aider, à soutenir, physiquement, spirituellement, mais aussi matériellement ceux qui ont un besoin particulier. Alors, le disciple se reconnaît de bien d'autres manières. Il a fallu que je reste quand même condensé dans les quelques minutes de la prédication. normalement, c'est le thème du mois, donc il y aura d'autres, Arnaud et Annie avaient déjà abordé certains des sujets, des aspects, donc, du disciple, et il y en aura d'autres. Mais, après tout ça, on peut quand même se demander en lisant ces différents textes, est-ce que je suis un disciple ? Est-ce que je suis un chrétien bontain, comme on dit, ou est-ce que je suis un disciple ? On n'est pas chrétien, en fait, un vrai chrétien est un disciple de Christ. Il doit suivre son enseignement, il doit se mettre à son service. Il doit l'avoir comme seul maître, je dirais. On peut remarquer que les vrais disciples, en fait, ils n'étaient pas tellement fous. Parce que quand je vous ai parlé de l'arrivée de Jésus à Jérusalem, où il y avait une foule de disciples, puis après, on regarde un peu plus tard, quelques jours plus tard, quand il est condamné, quand il est martyrisé, quand il est crucifié, il n'y avait plus tellement de disciples. Sincèrement, on les cherche. Alors, on ne peut pas non plus en vouloir, aux chrétiens, de ne pas être forcément partant pour être un disciple. C'est l'appel du Seigneur. C'est, je dirais, le désir du Seigneur, que nous soyons tous des disciples. Ce n'est pas un ministère particulier, ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre dans les universités ou dans les instituts bibliques, non. C'est une attitude de cœur, c'est un désir de cœur. Je veux être ton disciple, je voudrais te suivre. Alors, la meilleure, donc, c'est la meilleure des missions pour le chrétien, reconnaître que Jésus est son Seigneur et son Sauveur et vivre en conséquence. Se mettre à l'écoute de la parole, prier chaque matin, vous êtes obligés d'y passer des heures. Faire nôtre cette parole, parce que c'est bien beau de la lire, mais après, il faut un peu la méditer et se dire, oula, qu'est-ce que ça me dit à moi ? Des fois, c'est qu'un petit mot, des fois, c'est qu'une petite phrase. Qu'est-ce que ça me dit à moi aujourd'hui ? Et puis, avec joie, partager, enseigner. Bon, ce n'est pas forcément facile. J'avais une petite sœur, comme ça, elle est décédée, maintenant, elle est avec le Seigneur. On était allé visiter quelqu'un dans une maison de personnes âgées et elle s'approche d'une grand-mère qui était là et puis elle lui dit « Oh, vous savez que Jésus vous aime ? » Alors la grand-mère, elle a regardé, elle ne comprenait pas trop ce qui se passe. Cette sœur, elle avait à cœur de partager son amour pour Dieu. Quelquefois, il faut être un peu prudent ou je dirais diplomate, enfin bon, mais c'est par les actes, c'est par une attitude aussi qu'on manifeste cet amour du Seigneur, cette parole reçue. Et puis soutenir, aider le faible, l'aider par notre parole, par l'exhortation, une parole du Seigneur et puis l'aider aussi matériellement. Exercer donc la solidarité, solidarité entre frères, une solidarité du cœur. On ne parle pas là de bonnes actions, on ne parle pas des béats, on parle d'une solidarité du cœur. C'est la mission que le Seigneur nous a confiée si nous voulons être ses disciples. Et puis, en lisant ce qu'on a lu ce matin, on peut dire oulala, c'est pratiquement impossible, sincèrement, ce n'est pas pour moi, je vais rester un chrétien bontain en fait. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur a promis de nous aider. Il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que par son esprit, il est là. Et si nous avons ce désir, bon, on ne va peut-être pas quelques jours, il y a certains jours, on ne va pas prier, on ne va pas lire la parole, on est pressé, on est fatigué, mais c'est un désir du cœur d'être disciple. Le Seigneur nous appelle à être disciple. C'est ce que nous devons. Devons. Le terme n'est pas bon. C'est bon pour nous d'être un disciple du Seigneur. C'est bon parce que le maître que nous avons, il est extraordinaire, il est tout puissant. Je veux dire, lui, il est vrai. Lui, ce qu'il dit, c'est la vérité. Lui, c'est le créateur. À qui d'autre se mettre au service, si ce n'est au service du Seigneur qui est un Dieu d'amour, qui veut notre bien, le bien de ceux pour qui nous prions, le bien de cette humanité qu'il a criée parce qu'il la veut pour lui. Alors, le Seigneur nous appelle à être ses disciples.